... Nous évoquions la Côte d'Ivoire avec la filière Cacao, où il a été décidé désormais que le prix de la tonne du cacao se vendrait à 2600 dollars la tonne, donc à prendre ou à laisser, parce que vous pensez que c'était une décision à fêter ? Oui, une décision à fêter, vu que maintenant que les deux pays la tiennent jusqu'au bout, jusqu'au bout, pour s'imposer et que cela fasse jurisprudence dans les autres pays. Parce que nous savons que l'Afrique est riche, les matières premières sont là, mais comme Basique l'a dit tout à l'heure, nous sommes toujours les pays très endettés, les pauvres, c'est ça non ? Les pays pauvres très endettés. Les pays pauvres très endettés. On avait fêté ça dans notre pays. Ça me fait très mal quand nous-mêmes qui sommes des pays riches, gaillardement comme ça, nous nous présentons et nous disons que nous sommes des pays très pauvres, très pauvres et endettés. Pourtant nous sommes riches. Mais d'où vient maintenant la pauvreté ? Nous disons que nous sommes pauvres, donc ça fait très mal. Donc je dis bravo à la Côte d'Ivoire au Ghana qu'ils tiennent et qu'ils aillent jusqu'au bout. Je crois que c'est à la fin que nous aurons vraiment à fêter et cela, comme je l'ai dit, va permettre aux autres pays de pouvoir s'imposer et que la communauté, les grandes puissances vont savoir désormais que longtemps, elles ont terrorisé les peuples d'Afrique. Et finalement, il y a quand même de nouveaux jours pour ces pays dans les échanges, les échanges entre, puisque vous parlez de la détérioration des échanges. Aujourd'hui, il faut faire que ce soit un partenariat gagnant-gagnant et que les paysans puissent se jouir des fruits de leur labeur. Alors justement, Komi Mayaba, il y a beaucoup d'analystes qui estiment que cette décision, quoique le sanitaire, ne va pas beaucoup bénéficier aux agrus, aux cacaoculteurs, puisque déjà, actuellement, la filière pèse 100 milliards de dollars, mais seulement 6 milliards revient aux agriculteurs. Non, enfin, il faut saluer d'abord, comme mes co-débatteurs le disaient tout à l'heure, il faut saluer d'abord la décision, qui est historique d'ailleurs, parce que, un, les deux pays se sont entendus pour donner un prix unique, pour fixer un prix. On parle du prix plancher. Je crois que, déjà, cette dynamique, la dynamique dans laquelle les deux pays sont inscrits, je crois que ça peut donner un ouf même à toute l'Afrique. Vous savez que c'est les géants africains en matière de café cacao, et ils représentent, je crois, plus de 2 tiers de la consommation mondiale. Donc, je crois que si aujourd'hui, ces deux pays ont pris le soin de s'entendre pour fixer un prix, pour remettre ça sur le marché international, c'est à saluer. Et puis, souvenez-vous aussi que, c'est vrai qu'on venait de le dire, et il y a beaucoup qui restent pessimistes par rapport à la réalisation de cette décision, parce que la Côte d'Ivoire avait subventionné plus de 380 milliards à l'époque, et qui, justement, n'avaient pas eu d'effet sur les agriculteurs, enfin, sur les producteurs. Aujourd'hui, la raison qu'ils évoquent, c'est que c'est pour renumérer les agriculteurs. Donc, fondamentalement, c'est le souhait. Et souvenez-vous aussi qu'aujourd'hui, ça n'inquiète pas les négociants, le géant, le PDG de Cocotier, le PDG de Nestlé, j'allais dire, a dit que cette décision, d'abord même que le cacao ne coûtait pas cher, la matière première qui ne coûtait pas cher, et si on donne, on rehausse le prix, on est en train de rehausse le prix, ça ne peut pas avoir une influence sur l'ensemble du circuit. Et donc, on attend de voir, et tous ceux qui restent dans le pessimisme, disant que ça ne peut pas se tenir, c'est le 8 et ainsi, c'est vrai que c'est bientôt, je crois, la dernière rencontre aura lieu le 3, le 3 juillet. Le 3 juillet, on attend tout le monde de voir quel sera décidé pour le sort des agriculteurs. Mais, moi, je dis déjà que... Franchement, est-ce que les agriculteurs gagnent quelque chose, là ? Non, en fait, ils ont donné des raisons pour lesquelles le prix a été... Enfin, ils ont ramené une plus grande... Parce que c'est vrai, ils peuvent gagner maintenant. Ils peuvent gagner, c'est vrai. C'est vrai, on dit 2 600 dollars la tonne. Oui. Donc, peut-être les cacao-culteurs, eux, il y a des intermédiaires qui viennent acheter chez eux à un prix donné. Ce n'est pas eux qui vendent à 2 600 la tonne directement. Oui, ils vont hausser aussi, ils vont hausser aussi. Peut-être qu'on va leur dire, je ne sais pas combien ils vendaient le kilo avant, mais on va leur dire, bon, il faut augmenter de 10 francs, de 15 francs. Mais les anciens, il y a encore une valeur ajoutée. Oui, justement, le problème, c'est que c'est d'attendre qu'une décision soit prise en faveur de ces agriculteurs, de ces producteurs. Dans tous les cas, je crois que ce prix plancher aura un impact sur les agriculteurs. Et quel sera leur part ? Quel sera leur part ? Ça va se décider à partir du droit et ça va situer tout le monde. Mais pour l'heure, je crois que c'est une avancée notable que les deux géants africains en matière de café et de cacao ont fait à l'endroit des nations qui viennent s'accaparer de nos richesses, de nos matières premières ici. Maintenant, nous allons regarder, nous sommes très prêts, on va suivre ça de près, on verra. Quelles sont les grandes décisions qui sortiront de ces... Ce qui est intéressant, ce qui est juste intéressant, moi, à mon niveau, c'est que les deux pays sont des pays concurrents. Mais qu'ils se sont mis d'accord, c'est là, c'est l'enjeu. Les pays concurrents qui se sont mis d'accord en Afrique, c'est une première fois. Ils ne se sont pas mis sur leurs concurrents pour dire non, nous ne nous attendons pas, on ne peut pas se mettre ensemble. Mais ils se sont mis ensemble pour défendre l'intérêt de leur population. Je crois que là, bravo. Pour ajouter à ce que le passeur disait tout à l'heure, le bénéfice même de cette union, de fixer le prix à 2 600 la tonne, ça limite déjà la compréhension au niveau des pays. Et il n'y aura pas... Tout le monde sait qu'on a une fuite, tout le monde sait qu'on a une fuite. Non, donc on n'aura pas de fuite d'un pays à une autre rapport. Oui, mais Basile Akbou, quand on est vraiment producteur et qu'on ne transforme pas, est-ce qu'on est vraiment maître du jeu ? C'est tout le problème du développement de l'Afrique que tu es en train de poser. Parce que comment se fait-il que le paysan, le pauvre paysan qui cultive ses cafés et cacao, n'arrive même pas à consommer du chocolat ? Oui, le chocolat devient cher. Le chocolat devient cher. C'est-à-dire que nous devons chercher beaucoup plus les moyens de transformer ses produits en chocolat et café. Pour que, au moins, celui qui est en train de cultiver ses cafés puisse en profiter, puisse le matin, faire boire du café à ses enfants. Et du chocolat. Et du chocolat à manger à ses enfants. Donc, c'est l'objectif que nous devons atteindre dans les années à venir, ces deux pays-là à venir. C'est de pouvoir transformer ces produits bruts-là et ne pas les vendre comme ça en produits bruts à l'étranger. Je crois que c'est là où on gagnerait beaucoup plus dans ce rapport-là qui lit les pays africains aux pays européens. Et bon, pourquoi est-ce qu'on ne s'aventure pas sur ce terrain ? Je crois que la révolution que le Ghana est en train de faire aujourd'hui, c'est ça qui a un peu contaminé la Côte d'Ivoire. Parce que vous voyez, le Ghana aujourd'hui est ferme sur un certain nombre de décisions. Par rapport à l'EFMI, l'EFMI, le Banque mondial, tout ça là. Et nous pouvons, nous-mêmes, prendre notre destin en main. Et je crois que ça fait tâche d'huile déjà. Si la Côte d'Ivoire accepte de s'associer à ces décisions avec le Ghana, ça commence. Et on peut espérer que dans les jours à venir, le continent africain prenne sur lui de redéfinir les rapports entre l'Europe et l'Afrique pour que nous puissions quitter ce monde-là, sous-développé et où les gens cherchent maintenant à être parmi les pays, comme nous l'avons dit tout à l'heure, pauvres et très endettés, qui deviennent donc une bombance aujourd'hui. Lorsqu'on vous accède à ce pays très pauvre et endetté, on est content. On est content. C'est pas la fête. Et donc, je crois qu'à un moment donné, il faut que les Africains se réveillent pour que nous quittions ce destin qui continue de nous lier, qui fait de nous des personnes chosifiées et que l'Europe fasse sa bombante en nous imposant. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On l'a toujours dit. Lorsque nous étions des élèves en classe terminale, on nous a dit. Je continue de dire. Cette affaire de détérioration des termes de l'échange, on nous a dit. Ça nous faisait mal au cœur. Mais aujourd'hui, quand même, je crois que c'est une bonne décision qui a été prise. Que ces pays-là mènent ciel et que, comme vous venez de le dire, nous puissions transformer nos produits en produits finis pour qu'on puisse être aujourd'hui des vendeurs de café, des vendeurs de cacao. Et puis bon, voilà. C'est des pays de deux mondes différents. Pays francophone et anglo-fondes. Qui ça ? Non, vous savez, c'est que je vous rappelle. Lorsque, par exemple, il était question des États-Unis de l'Afrique, eh bien, c'est la Côte d'Ivoire qui s'est opposée au Ghana dans cette ambition de créer les États-Unis d'Afrique. Parce que la Côte d'Ivoire se disait, nous n'allons pas devenir la vache à l'air de l'Afrique. Parce que la Côte d'Ivoire pensait qu'elle était le plus gros producteur du café cacao. Et donc, lorsqu'on sera dans un État-Unis d'Afrique, toute l'Afrique va profiter des richesses. Donc, c'est le président Foubani qui avait refusé à l'époque face donc au Aquamin-Kourouma. Je crois aujourd'hui que si ces deux pays-là s'entendent, ça veut dire que les vieilles rivalités, les vieilles... Tombe, tombe ! ... qui sont en train de tomber. On peut maintenant peut-être s'allier, tous les autres pays africains doivent s'allier derrière ces pays-là pour que nous puissions donner un coup d'accélérateur. Moi, je crois qu'il faut attendre même le soutien des autres pays à la Côte d'Ivoire et au Ghana. Il faut attendre le soutien. Même par rapport à ça, moi, je suis en train de prendre une équitude au niveau local, au niveau de ces pays-là. Vous savez que le président de l'association des producteurs de la Côte d'Ivoire a fait une annonce et à laquelle je reste un peu perplexe parce qu'en disant, par exemple, que selon les calculs, déjà, lui, elle signe que c'est 1 000 francs qu'on devait fixer le prix du café ou du cacao pour que ça puisse être accessible. 1 000 francs ou 1 000 euros ? 1 000 francs. 1 000 francs, c'est faux. Alors, bon, déjà, qu'à l'époque, l'État avait fixé 750 francs et que personne, aucun agriculteur ne respectait. Le prix d'État soit à 650 ou à 700. Donc, aujourd'hui, avec 2 600 euros, enfin, 2 600 dollars, et est-ce qu'à l'interne, les YAC vont accepter, rentrer dans cette dynamique où il faut accepter le prix fixé par les acheteurs ? Donc, c'est la grande question qui reste posée et qui fait, justement, poser des questions à ceux qui pensent qu'ils sont restés toujours pessimistes par rapport à la réalisation. Il revient aux États de s'imposer. Il revient aux États de s'imposer. Comme il existe dans certains pays, les États ghanéens ou ivoiriens peuvent créer une sorte d'ensate où on achète cela chez les paysans. C'est l'État qui vend, mais là, c'est plus directement avec l'État. C'est pour cette raison qu'il ne se passe pas de la campagne 2020-2021. Oui, bien sûr. Donc, c'est 2020-2020. Ça veut dire qu'ils ne vendront pas. Il faut qu'ils s'entendent s'harmoniser sur le pouvoir des choses avant de pouvoir vendre. On va passer maintenant au second sujet. C'est la République démocratique du Congo. Ces tensions entre pro-Kabila et pro-Tshisekedi. Près de 300 jeunes du parti de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, ont mis en garde mercredi les partisans du nouveau chef de l'État, Félix Tshisekedi, contre des violences sur les élus de la majorité parlementaire. Pro-Kabila, un RDC des manifestants du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, coiffeux de berets rouges et de foulards jaunes noués autour de la tête, ont manifesté à l'endroit précis où deux jours plus tôt des partisans du Parti de l'Union pour la Démocratie et le progrès social, l'UDPS avait brutalisé des élus de la majorité. Nous mettons en garde les militants de l'UDPS par rapport à cette barbarie. Ils doivent respecter notre coalition s'ils ne la respectent pas. Nous sommes prêts à y mettre un terme. C'est ce qu'a déclaré Papi Mpungu, président des jeunes du PPRD. Mais, pasteur, est-ce qu'il n'y a pas un peu de manipulation de ces jeunes-là ? Parce qu'on sait comment ça commence aussi. Oui, il y a déjà de l'étincelle. L'étincelle, vous savez, un bien, un bien mal acquis ne profite pas. Tu sais ce qui dit à qui un bien, mais c'est mal acquis. C'est mal acquis avec Kabila, qui est majorité partout. Que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat, dans l'Assemblée provinciale. Donc, aujourd'hui, cette coalition-là risque d'être fragilisée et personne ne peut prévoir la suite. Sinon, ça, ça sent de la manipulation. Et Kabila et les autres sont déjà là. Maintenant, les tensions qu'après six mois, c'est quoi ? Après six mois de sélection, il y a près de gouvernement. On sait qu'il n'y a pas de gouvernement. Ils se sont entendus pour nommer un premier ministre. Maintenant, former le gouvernement, ça devient un problème. Six mois après, après les élections, on n'a pas un gouvernement. Vous imaginez ce qui se passe là. Et ce que Tshisekedi est en train de ressentir là-bas. Donc, c'est chaud. C'est chaud pour lui. Et les Kabilistes sont là et veulent reprendre leurs choses. On lui a donné quelque chose par la main gauche. On est en train de le prendre. Donc, les tensions-là... Dommage que les vieux démons puissent ressusciter rapidement en RDC alors que nous avions tous fêté cette alternance-là. Même si, comme je le disais, cette alternance-là était de façade parce qu'on a invité Fayolou pour préférer Tshisekedi. Maintenant, on est en train de voir déjà... Fayolou serait en train de chabrer, même de Champagne, pour dire que je te l'avais dit que cette coalition-là, avec le PPRD, n'irait pas loin. Aujourd'hui, tu aurais pu quand même faire la coalition avec nous. Nous allons gagner ensemble. Tu serais en paix que... En tout cas, ça sent mal pour Tshisekedi. Et décidément que le camp Kabila revienne à de meilleurs sentiments pour dire quand même que... Écoutez, nous avons quitté les affaires. Nous sommes là, mais il ne va pas en l'ordre prévoir rapidement reprendre le plan, c'est-à-dire la présidence. Comme Imayaba, les jeunes du PPRD estiment que les jeunes de l'UDPS ont molesté un certain nombre de leurs élus. C'est pour ça qu'ils réagissent comme ça. Comme si ces jeunes n'ont pas compris la symbolique de ce que leur leader avait renvoyé comme image. Parce que c'est des gens, quand ils se rencontrent, qu'ils s'embrassent beaucoup. Non, en fait, vous savez, ce qui se passe en l'aide de Congo était prévisible. Au lendemain de cette coalition, beaucoup de signos montraient que ça ne devait pas avoir long feu. Parce que si vous regardez, RCC de Kabila avait la manette du pouvoir. Il contrôlait tout. C'est lui qui... Tous les grands pouces sont à son niveau sénant. C'est lui partout. Donc, les grandes décisions sont prises par le camp de Kabila. Et donc, dans cette situation, je crois que ce qu'il dit ne devrait pas... ne peut pas peut-être comprendre que ça devait lui arriver. Aujourd'hui, il veut contrôler, il veut reprendre son bâton. Mais ça lui serait un peu difficile parce qu'il faut beaucoup prendre de temps. Raison justement pour laquelle ils ne sont pas arrivés à nommer un gouvernement qui traîne depuis pratiquement six mois. Et donc, je crois que c'est une situation difficile, une équation à plusieurs inconnues. Et nous sommes en train de nous poser la question, ça va jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Et même ce qui est en train de se passer, ça s'est passé, c'est au niveau de l'Assemblée nationale où le président Titekedi, ayant choisi, enfin, ayant nommé, je crois, deux personnalités au niveau du chemin de fer, qui a été invalidé par les députés de PPRD, qui a amené justement les jeunes de Kabila à réagir dans ce sens pour dire que non, ils ne sont pas prêts à ce qu'ils fassent des exorbitations au niveau de leur président. Et donc, devant cette situation, il va falloir que chacun prenne son gant et prenne le trou par les cornes et le fassent de manière à ce que ce qui a été décidé, c'est vrai, cet accord a été, un accord qui a été vraiment apaisé toute la ère de Congo. D'une été, cette coalition, on aurait arrivé au pire, on a évité le pire. Si c'était Fayelou aujourd'hui, je crois que la RDA allait s'embraser avec Kabila qui était là-bas, qui était intouchable, qui ne voulait pas quitter. Donc, il fallait mettre quelqu'un plus doux pour pouvoir arriver là. Maintenant que c'est arrivé, il va falloir trouver des passerelles et pour qu'on puisse trouver une formule, puisse réunir les deux tendances ou les deux forces afin de pouvoir sortir. Ce qui est en train de se passer, je crois que même si les deux décisions, les deux personnalités au-dessus du pays, je parle de Kabila et de Titekedi, se mettent d'accord pour une sortie de crise, ça va se faire. J'ose quoi même qu'ils se sont rencontrés après le premier échec de la nomination de la ministre. Ils se sont rencontrés, ils ont exhorté, et le gouvernement, enfin, les partis à redoubler des fois pour une négociation pérenne. Donc, je crois que ça va se faire, mais ça va prendre un peu du temps. Un peu du temps, d'accord. Vasile Agoua, on est quand même dans une sorte de, je ne dirais même pas une sorte, une cohabitation qui est ici. On se rappelle la cohabitation entre Patrice Lumumba et le nom du premier président m'échappe, mais on a vu que ça n'a pas trop marché. Il n'y a pas de raison que celle-ci marche non plus. Kassaboubou. Vous savez, moi, ça me fait très mal que le RDC Congo arrive à cette situation. Parce que nous étions de ceux-là qui avaient dit que tel que fait, ça augure le lendemain de paix pour la RDC. Et c'est vrai que Fayoulou, à l'époque, était un peu en avance, mais l'autre a préféré du Sissé Kedi. Mais en préférant du Sissé Kedi, on a remarqué qu'il lui a donné un cadeau empoisonné. Parce que il a faibli en prenant tout ce qu'il y a comme élément de pouvoir dans l'Assemblée nationale. Il avait tout et il l'a mis là-bas et il voulait voir en lui une marionnette qu'on peut téléguider. Malheureusement, l'autre est arrivé à commencer par prendre des airs et s'est dit « Je suis le président. Je vais être le président. » Et donc, il a commencé à prendre un certain nombre de décisions qui ne plaisaient pas à Kabila. Par exemple, refuser à Kabila de prendre un avion, etc. Il y a eu des problèmes comme ça. Et donc, les partisans de Kabila se sont dit « Mais nous sommes en train d'élever un serpent dans notre poche. » Et ces partisans se sont dit « Si c'est nous qui t'avons fait asseoir pour t'as préparé un fauteuil, tu viens t'asseoir, tu nous dois obéissance et respect. » Et l'autre s'est dit « Mais, ou alors je suis président ? » « Je ne le suis pas. » Et donc, voilà là où ça nous dit que c'est peut-être nous qui avions tort, entolérants, que cette situation cohabitation. Ah oui, à dire ce qu'il dit. Et donc, peut-être que les prêtres, les catholiques qui, à l'époque, avaient mis leur bâton et secouaient donc, si elle était l'Union Européenne et tout ça là, peut-être ils ont raison. Ça fait mal. Et donc, normalement, les partisans, eux tous, doivent comprendre que nous avons une situation de paix à gérer. Nous devons avaler de s'aligner et accepter qu'on joue le jeu pour apaiser le pays et que notre démocratie puisse un peu reprendre de l'air pour qu'on puisse avancer. Mais malheureusement, chacun veut reprendre ses airs. Chacun veut jouir donc des prérogatives à lui confier par la Constitution ou par les maîtres donc d'un certain Kabila qui a offert. Donc, voilà la situation. Mais vraiment, ça fait mal. Les choses sont accrènes. Les choses sont accrènes. À qui s'en prendre, passeur Edo ? Les Congolais auraient dû comprendre que quand vous... Bon, peut-être que ce n'est pas eux qui l'ont choisi, mais quand vous choisissez un président, donnez-lui une assemblée confortable. Oui, mais est-ce que les Congolais ont choisi Tissé Kedi ? C'est Kabila qui a... Même Fayoulou n'a pas eu une assemblée des députés. Oui, mais c'est Kabila... C'est qu'une seule en a 350 sur 500. Non, c'est Kabila qui a choisi Tissé Kedi. Maintenant, si l'autre était quand même élu en tant que président Fayoulou... Fayoulou était élu. Ils se sont retrouvés dans la même situation. Ils se sont retrouvés dans la même situation, mais il n'y a aucun accord. C'est-à-dire, il n'y a aucun accord entre eux. Il ne pourra pas gouverner parce que... Il y a toutes les nominations qui ont passé par l'Assemblée. Par l'Assemblée et il est minoritaire. Le pays serait ingouvernable. Mais Tissé Kedi n'est pas facilement manipulable aussi, c'est ça. Parce qu'il veut donner l'impression, il veut donner aux Congolais qu'il est le président et qu'il reste le fils de l'opposant historique. Donc, il veut rester dans la trempe de son papa. Et là, ça va être que la cohabitation est déjà en train de voler en éclats. Et des jours, les prochains nous soient redoutés pour le mesdre. Ce serait quand même, ça ferait mal que la RDC se retrouve de sitôt dans les travaux du passé avec les violences. que ce soit l'Église catholique que ce soit les autres, nous vous l'avions dit, vous ne l'avez pas considéré. Aujourd'hui, voilà la situation qui se présente. Pour ajouter à ce que le passeur disait, je crois que si vous regardez un peu entre le clan Kabila et ce qu'il dit, aujourd'hui, le véritable problème, c'est parce que Kabila a plus des députés à la sondage. Oui, bien sûr. tout ce qui doit être comme les grandes décisions seront prises par le clan Kabila. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, regardez, par exemple, ils sont en train de parler de le nombre de post-ministériels où le clan Tisekedi parle de 45 et ils ne disent que 26 ou rien. Vous voyez, c'est déjà une situation. Donc, ils ne peuvent pas dépasser la barre de 26 post-ministériels. Tisekedi peut-être bien déstitué. Oui, c'est aussi ça la situation. Peut-être que le 27. Et donc, c'est pourquoi je dis qu'ils doivent mettre un peu de bémol. Ça veut dire, que revenez et discutez de cet accord pour mettre à profit cette RDC qui aspire beaucoup à la paix et à tout ce que nous faisons. On va aller à la pause, c'est la grande et on revient après. C'est dommage, tout ce qu'elle dit. Sous-titrage Société Radio-Canada